Aujourd'hui, c'est considéré comme un quadricycle, mais moi, franchement, je le considère comme une vraie voiture. Des petites sociétés comme ça qui arrivent à faire de tels projets et sortir des petits véhicules aussi pratiques, c'est sensationnel. Salut ! Absolument magique cette traversée des Alpes et du Vercors, l'occasion aussi pour le véhicule intermédiaire que j'utilise sur ce Tour de France de prouver ses capacités à encaisser du très gros dénivelé. Alors c'est vrai, sur cette nouvelle aventure mobile, je vous présente les différentes formes et usages de ces véhicules intermédiaires. Certains sont plus proches du vélo et d'autres sont plus proches de la voiture. Justement, cette fois, je vous emmène juste à côté de Dignes-les-Bains à Maligé pour vous présenter la Whiz. L'occasion aussi d'aborder une question centrale pour que ces véhicules puissent se développer. Combien vont-ils coûter ? Ce véhicule n'est pas une voiture, c'est un quadricycle. Il pèse 550 kg, il roule à 90 km avec une autonomie de 100 km certifiée. Ce véhicule est produit dans les Alpes-de-Hôte-Provence. Donc là, on est sur la ligne de fabrication, une ligne qui est déjà complètement opérationnelle, qui permettra à terme de sortir un véhicule par jour. La grande révolution de Whiz, techniquement, c'est d'avoir mis un moteur dans chaque roue au lieu d'avoir un moteur central, ce qui permet de dégager beaucoup d'espace dans l'habitacle pour accommoder deux personnes actuellement et quatre personnes à terme. La batterie est quatre fois plus légère qu'une batterie de Renault Zoé et au moins six fois plus légère qu'une batterie Tesla. Nos premiers clients sont des professionnels, des indépendants, et ils s'adressent évidemment aux collectivités. On a acheté deux Whiz pour les services techniques, pour deux raisons. C'est que c'est une production locale, et la deuxième, c'est de participer à la transition énergétique dans la commune. Il y a énormément de petits allers-retours dans nos bâtiments, nos écoles, notre crèche. Il faut trois euros d'électricité pour faire 100 km. C'est extrêmement économique. Il y a un vrai paradoxe, car nous avons cherché à fabriquer un véhicule léger, assemblé en France. Et dans la mesure où c'est un quadricycle, il bénéficie d'un bonus de 900 euros, qui est le bonus d'un vélo électrique. Ça crée une distorsion de concurrence, parce que les voitures électriques qui sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus consommatrices de matériaux, bénéficient d'une aide de 5 000, voire 7 000 euros, ce qui les ramène au prix de notre véhicule ultra léger. Depuis le 1er janvier 2024, il y a une première grande évolution, c'est la mise en œuvre d'un score environnemental qui permet de calculer l'impact lié à la production des voitures électriques. Et donc, les voitures qui sont polluantes à la production sont donc exclues des aides publiques. Tout l'enjeu de demain, c'est de faire en sorte que ces véhicules légers électriques puissent bénéficier d'aides au moins équivalentes à la voiture électrique. Par exemple, ce véhicule avec des aides comparables coûterait au grand public la somme de 12 000 euros. On est en train de travailler pour étendre ce score environnemental à la catégorie des véhicules intermédiaires. Le prix d'achat des véhicules intermédiaires s'échelonne entre 4 000 euros jusqu'à 17 000 euros. Ce qu'on peut espérer pour les aides à l'achat, ce sont des montants de 1 000, 2 000 euros jusqu'à 4 000, 5 000 euros pour les véhicules les plus chers. Bien sûr, tous ces véhicules intermédiaires répondent à des besoins très différents avec des modèles qui circulent à 25, 45, 80 jusqu'à 90 km heure pouvant transporter 2, 3 et bientôt 4 personnes ou alors même des marchandises. Alors pourquoi pas un véhicule intermédiaire façon minibus ? Et bien justement, pour en parler, je reprends mon périple en traversant le Luberon direction Montpellier à près de 300 km d'ici. Alors à très vite ! Sous-titrage ST' 501